On s'attarde un instant sur la Guinée équatoriale qui pourrait, pourquoi pas, faire office de poil à gratter. La Guinée équatoriale, ce sont quatre participations à la Cannes pour un quart de finale en 2012, une demi-finale en 2015 ou encore un quart de finale en 2021. Le Nzalang national avait été battu par le Sénégal, on s'en souvient. Mais ce qu'on retient de cette historique que vous venez de voir à l'instant, c'est que quand la Guinée équatoriale participe à la Cannes, c'est pas si souvent, mais à chaque fois elle peut aller très loin. Quels souvenirs vous gardez par exemple de son parcours au Cameroun avec une victoire contre l'Algérie et un huitième de finale remportée contre le Mali ? Ben, souvenirs... Une victoire contre l'Algérie ? Ils ont gagné le Mali. Ils n'ont pas battu le Mali. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça Vincent que vous les avez mis l'un à côté de l'autre. C'est les victimes. Non, mais c'est un souvenir douloureux parce que forcément, quand on joue une équipe supposée plus faible en huitième par rapport à la qualité du jeu en face de groupe, on a battu la Tunisie notamment, on se dit qu'en réalisant un match sérieux, on va passer et les choses sérieuses vont commencer. Sauf qu'elles ne sont jamais arrivées puisqu'on a manqué d'expérience. Il y a aussi des décisions arbitrales particulières pendant ce match. On a pas la peine de revenir à l'Algérie, il y a deux ans, tu vois. Voilà, mais sauf que nous, on passe à autre chose plus rapidement. C'est ça. C'est intéressant. Et donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, si nous, on sort en huitième, ce sera évidemment un échec retentissant. Alors ça, c'est donc pour les considérations sur le Mali. Revenons à notre... Mais l'autre conclusion, c'est qu'il faut se méfier. Ah oui, mais c'est vrai que ce rapport entre le nombre de participations et les résultats, c'est incroyable. D'habitude, on dit que la Cannes, il faut de l'expérience, il faut plusieurs participations. Quatre participations, deux carnés finales à une demi-finale. On peut raconter quelques anecdotes quand même ? C'est que moi, j'ai fait le match d'ouverture de Coupe d'Afrique des Nations. En quelle année ? C'était en quelle année ? En Guinée-Équatoriale ? En 2015, donc, ils ont organisé. Quand ils ont organisé chez eux. Quand ils ont hérité de l'organisation au dernier moment. Le match d'ouverture, c'était Guinée-Équatoriale-Congo. Et on est arrivé un quart d'heure ou vingt minutes dans le stade avant, parce qu'on est resté à 40 degrés, une heure et demie, bloqués dans les embouteillages, avant de pouvoir rentrer sur le terrain avec un bus, bien évidemment, où il a bêtement la climatisation de fonctionner. Ah bah non, quelle idée. Donc, je vous dis quelquefois, dans certains résultats, et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, chez eux en Guinée-Équatoriale, alors mes amis équatorialiens ne seront pas contents, mais on peut dire quand même que l'arbitrage avait un peu laissé à désirer dans cette... Les Tunisiens s'en souviennent. Oui, oui. Alors, en tout cas, on le disait, il faut... Il faut leur donner du crédit, quand même. Il faut leur donner du crédit. Il n'y a aucune star dans cet effectif. Vous voyez, le 11 type de la Guinée-Équatoriale, quelques joueurs évoluent par mille élites en Europe. Soué, qui est quand même une tête d'affiche. Oui. Oui, oui, bien sûr. Iban Salvador, à gauche, là, c'est un enfer, lui, c'est un enfer. Iban Salvador, qui a été élu deux fois joueur du match au Cameroun, qui joue aujourd'hui en deuxième division polonaise. Quand il est sur le terrain, on ne verra pas un joueur de deuxième division. Je vous le dis, moi. Soué, il est là depuis toujours. Soué, il est là depuis 100 ans, effectivement. En défense, Saul Coco joue à la Spalmas. Pedro Obiang évolue en Italie à Sassoulo, tout comme José Macin, qui est à lui, à Monza. Mais oui, oui, oui. Et puis, voilà, donc, pour, effectivement, Salvador, qui... Moi, ce que j'aime bien, dans cette équipe, c'est qu'elle témoigne d'une forme de diversité aussi du football. On sent une forte influence ibérique. Il y a des joueurs qui sont en Espagne. On sent qu'ils ont ce logiciel de jeu, là. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner du crédit. C'est le seul pays qui est venu de France, Béry. Moi, je suis d'accord avec Claude. Moi, j'étais énervé en 2015. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais au fin et à mesure, il faut leur donner du crédit parce qu'ils ont progressé. Ils ont mis en difficulté l'Algérie. La Tunisie, également, à chaque fois qu'ils croisent. Donc, c'est une équipe. Trouble faite, clairement. Trouble faite, clairement. Et le joueur que vous avez souligné tout à l'heure, effectivement, c'est Emelio Nsoué, capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la sélection équato-guinéenne. À 34 ans, il évolue aujourd'hui en 3e division espagnole après être repassé par Mayork, Middlesbrough et Birmingham. Même s'il n'est plus aujourd'hui parmi l'élite, il reste le cœur et l'âme de cette sélection. C'est lui qui détermine un petit peu dans son comportement, tout le comportement de cette équipe. Il est incroyable. Il est capable de faire des efforts. 34 ans, ça fait partie de ces jours dont on gomme complètement l'âge parce qu'on a l'impression qu'il y a... Ah, en même temps, c'est pas si vieux que ça. Il y a X années, il avait déjà 34 ans. Mais c'est incroyable. Il n'a pas changé du tout. Il est resté le même. Et quand vous jouez contre lui, vous ne savez jamais où il fallait l'attraper. Nous, on avait essayé de le bloquer sur certaines actions et tout. Mais finalement, il a commencé à dézoner. Il est intelligent tactiquement. Et ils ont quelques joueurs derrière lui aussi qui sont des bons techniciens, formés dans les académies espagnoles, très doués techniquement, incapables de trouver des solutions dans les petits espaces. C'est pour ça que cette équipe, elle est incomparable avec les autres. Nabil avait raison de le dire. Ils sortent de toutes ces académies avec ce style ibérique. Et puis en plus, ils ont... La Green Town. Quelquefois, la Green Town et la puissance des Camerounais. Et puis en plus, ils... Il y a des Camerounais d'origine dans cette équipe qui amènent toute leur puissance. Voir au Renault, tous ces joueurs-là. Et puis en plus, c'est quand même un pays où il n'y a pas un vivier énorme. Donc les joueurs qui jouent, en fait, ils sont investis d'une certaine mission. Oui, oui. Et ils donnent tout. Nous, Guy y connaît, on a joué dans certains pays où les joueurs ne jouaient pas forcément ni en Ligue 1, ni en Ligue 2. Ils jouaient dans les 3e, 4e divisions. Mais une fois sur le terrain, c'est des joueurs qui se mettaient à un niveau incroyable. Et eux, on a l'impression... Il n'y a pas de match amicau. Il y a un match dans le sud de la France avec le Togo contre la Guinée équatoriale. C'était une finale de Coupe du Monde. Non, mais pour accrocher un match nul, ils se sont mis minables et tout. Ils se sont dépouillés, Guy. Non, c'est leur état d'esprit, leur état d'esprit et puis leur faculté aussi à accepter de ne pas avoir le ballon. Il y a à poser de problèmes à l'adversaire. Ils sont aussi capables de, on va dire, de savoir un peu gérer le tempo de la rencontre avec cette malice. Oui, du vice presque. Ce vice qui est très bien mis en place par Salvador. Ah oui, parce que moi, sur la dernière canne, il m'a impressionné. Il stoppait toutes les actions avec des petites fautes, etc. Et avec le ballon, très intéressant aussi. Donc oui, c'est une équipe qui ne faut absolument pas sous-estimer. Est-ce que la Guinée équatoriale peut jouer un salto à la Côte d'Ivoire et au Nigeria ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Guinée équatoriale. On va parler de la Poula, de la Canne. Mais avant de commencer, si tu me découvres, à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler. N'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Et c'est pas, on est parti. Alors les amis, la Guinée équatoriale est logée dans la Poula composée du pays organisateur de la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée Bissau. Est-ce que cette équipe de Guinée équatoriale peut créer la surprise ? Est-ce que cette équipe peut faire tomber la Côte d'Ivoire ? Est-ce que cette équipe peut faire tomber le Nigeria ? Déjà les amis, la peau de la Côte d'Ivoire, on est d'accord. Il y a deux équipes qui doivent logiquement passer, à savoir la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais vous savez qu'en Cannes, il y a des surprises. Ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe que si tu arrives et que tu ne prends pas cette équipe au sérieux, tu seras vraiment, tu seras vraiment déçu. Si tu ne prends pas cette équipe au sérieux, tu seras très, très déçu. Très, très. C'est une équipe qui est très difficile à jouer. Ils ont des joueurs espagnols, ils ont des binationaux espagnols techniques qui s'avent manuer le ballon. Donc, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe que si tu arrives et tu es vraiment à mi-fond, ils vont te battre. Ils vont te battre et j'espère que la Côte d'Ivoire est prévenue. J'espère que la Côte d'Ivoire est prévenue parce que la Guinée-Équatoriale, ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui est très, très technique. Maintenant, moi, je pense que si la Côte d'Ivoire est à son niveau, même si la Guinée-Équatoriale joue tout son ballon, même s'ils produisent le meilleur football du monde, ils ne pourront pas battre la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, le meilleur aimé de la Côte d'Ivoire dans ce match, c'est la Côte d'Ivoire elle-même parce que si la Côte d'Ivoire joue son ballon, si elle est concentrée, je ne vois pas comment cette équipe de Guinée-Équatoriale peut créer la surprise. Même chose que le Nigeria, en termes de talent intrinsèque, en termes de talent intrinsèque, le Nigeria est largement au-dessus de la Guinée-Équatoriale. Ils sont largement au-dessus. Si le Nigeria joue son ballon, la Guinée-Équatoriale aura beau jouer son meilleur ballon du monde, ils ne pourront pas battre la Côte d'Ivoire. Donc, le Nigeria, les clés sont entre les mains. Mais dans la Côte d'Ivoire, tout est possible. Il suffit que tu sois à mieux former un match et tu paies le match. Cette Guinée-Équatoriale, c'est une équipe qui peut bien sortir parmi les meilleurs 3e. C'est une équipe qui a le potentiel pour se qualifier au second tour. Maintenant, il y a également la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, pour moi, c'est une équipe que moi, je vois être éliminée. Je vois cette équipe être éliminée après. La Côte d'Ivoire nous réserve souvent des surprises, mais si tout se passe bien, je vois très mal cette équipe est passée devant la Guinée-Équatoriale. Donc, ce groupe A s'annonce vraiment intéressant, mais moi, je pense que, moi, je vois la Côte d'Ivoire et le Nigerien sauter du lourd. Mais comme je l'ai dit, tout est possible dans cette canne. On a vu des surprises. On a vu comment l'Algérie, l'Algérie s'est fait éliminer au premier tour lors de la canne au Cameroun. L'Algérie, le tenant du titre, s'est fait éliminer au premier tour. Au premier tour. C'est incroyable. Donc, fait canne, attention, attention. Il ne faut pas croire qu'un match ait déjà gagné d'avance. Aucun match n'est gagné d'avance. Tu dois jouer ce match sur le terrain. Le match se joue sur le terrain et non sur le papier. Aucun match n'est gagné d'avance. Si tu pars en disant que ça va, on a gagné et tout, tu vas te ramasser la gueule. Tu vas te ramasser la gueule et tu auras tes yeux seulement pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que cette canne-ci, ce n'est pas pour rien que cette équipe de la Guinée-Équatoriale est là. elle a vraiment des qualités. Après, si un match, elle peut battre la Côte d'Ivoire mais si deux matchs battre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ça me paraît très compliqué. Elle peut faire la surprise un match mais faire la surprise deux matchs. Je trouve ça un peu court. Je trouve ça un peu limité. Ils n'ont pas une effective capable de rivaliser sur le long terme avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais je vois quand même cette équipe de Guinée-Équatoriale bouscler la hiérarchie surtout le Nigeria parce que cette équipe du Nigeria ne me paraît pas sereine. Ça dégage beaucoup de fibrillité, notamment défensive. La Guinée-Équatoriale a vraiment des armes pour passer au second tour. Après, partage-moi ton référent en commentaire. Est-ce que tu penses que cette équipe peut passer au deuxième tour du mot tour ? Et si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501